Bonjour, avant de préparer notre navigation, nous devons parfois effectuer le calcul de marée pour la zone et la durée nous concernant. Il existe plusieurs méthodes de calcul pour estimer la hauteur d'eau à ajouter au zéro des cartes. Nous verrons ici la méthode des douzièmes en utilisant les données de nos documents nautiques. Les marées résultent de la force d'attraction de la Lune et du Soleil agissant sur notre planète et sur les masses d'eau. La Lune étant la plus proche de la Terre, c'est elle qui agira le plus en tout point du globe. Changeant en permanence le niveau de la mer, nous devons en tenir compte dans nos navigations afin de déterminer nos heures de départ et d'arrivée dans de nombreux ports ainsi que les risques liés à l'échouement. Le CHAM édite un annuaire des marées qui fait référence ainsi que des courbes type pour les ports principaux. Nous cherchons maintenant les heures de marée et les hauteurs d'eau pour Saint-Malo à la date d'aujourd'hui. La hauteur d'eau est de 10,05 mètres moins les 1,15 mètres, c'est égal à 8,90 mètres. Ce qui veut dire qu'à la première heure de marée, à 7h48, nous aurons 0,492 mètres à additionner aux 3 mètres de basse-mer. Donc, une hauteur d'eau totale de 3,492 mètres. Lorsque nous naviguerons, nous pourrons contrôler notre hauteur d'eau par rapport à l'heure, en n'oubliant pas bien sûr notre pied de pilote. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501